Côté rugby, nos trois équipes de max ont joué dimanche avec des fortunes diverses. Souston confirmait sa place de leader avec sa neuvième victoire cette saison. Cabreton au second rugby et Saint-Jean-de-Marsat s'inclinaient, elles, sur leur terrain. Pour cette première rencontre de la phase retour, Saint-Jean recevait l'équipe de Saint-Palais, une équipe descendue du niveau supérieur que les Saint-Jeanais ont fait plier lors du premier match de la saison. Une saison qui a bien débuté pour les Bleus de Saint-Jean qui n'ont concédé aucune défaite sur les six premiers matchs. Et malgré plusieurs échecs, l'équipe se maintient en milieu de tableau. On a commencé la saison avec une victoire à Saint-Palais, effectivement. Pour nous, c'était vraiment inespéré. On enchaîne ensuite par un match de l'ASB. Après, c'est vrai qu'on a eu un petit creux, mais disons que pour nous, c'était quand même inespéré. On a profité de certaines équipes qui étaient en bas de tableau et qui auraient pu faire mieux. Là, maintenant, on attaque les matchs retour. Le tableau se resserre au milieu. Pour nous, c'est une très bonne fin de phase AD. Malgré une bonne entame de match et quelques occasions manquées, ce sont les Basques qui ouvrent le score en inscrivant le premier et unique essai de la partie. Le reste des points sera inscrit par les buteurs dans ce match engagé physiquement, où il aura manqué peu de choses au Saint-Janet pour s'imposer. Deux ou trois ballons en début de match, quand on domine, on passe dix minutes dans leur camp, on ne marque pas, on perd des ballons sur des fautes faites de notre part, des erreurs d'inattention, des erreurs techniques qu'on ne fait pas trop d'habitude. Mais bon, c'est comme ça. Au niveau de l'engagement, on y était plus que ce dernier week-end, surtout plus qu'à Urugnes, plus que contre Montfort ici. Et voilà, c'est ce qu'on attendait, un peu une réaction d'orgueil. Je pense que ce n'était pas trop mal dans l'ensemble. Très, très bon match de Saint-Janet pour nous. On n'a pas eu de chance, on aurait pu marquer un essai à l'affaire. Mais c'est très bien, très satisfait. Saint-Palais a pris sa revanche à Saint-Jean sur le score de 12 à 16. Les Landais empochent tout de même un point de bonus grâce à une solide défense. Cette année, notre point de force, c'est un peu la défense, donc on travaille beaucoup ça. Par contre, on fait quelques erreurs individuelles, ce qui nous coûte souvent des points. Donc là, je crois qu'on prend 9 points de faute un peu stupide. Et donc après, on court après le score. Après ce match, l'équipe de Saint-Jean se classe 5e, une place qu'elle n'espérait pas avant le début de saison. Au début de saison, c'était le maintien, surtout. Après, secrètement, on espérait faire quand même des phases finales. Même de première série, nous, ça nous va. Il n'y a pas de secret, on est à notre place, je dirais. On ne peut pas inspirer au Talbot parce qu'on n'a pas d'équipe de jeunes dont on est bloqués pour faire les finales d'honneur. 10 petits champions d'honneur, mais ce n'est pas non plus l'objectif. L'objectif, c'est le milieu de Talbot, de toute façon, sinon on ne passe pas pour Saint-Jean. Prochaine rencontre pour Saint-Jean, sur leur terrain, face à l'AS Bayonne, 3e du classement. Un autre match difficile en perspective, mais rien d'impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada